Dans cet épisode, nous allons découvrir le fonctionnement d'une leçon. Le logiciel en propose 32, répartis en 4 chapitres. Le ciel et la terre, unité et diversité du vivant, les êtres vivants dans leur environnement, le fonctionnement du corps humain. Pour ouvrir une leçon, je choisis le chapitre, puis la leçon, par exemple, comment agit la digestion. On utilisera ces deux boutons pour imprimer le texte de la leçon, copier la leçon dans l'éditeur afin de la modifier. Pour l'instant, je clique sur « Lancer ». Après l'animation, voici le premier écran. Comment agit la digestion ? La barre d'outils permet une navigation simple, retour à l'écran d'accueil, retour au menu précédent, passage à l'étape suivante, retour à l'étape précédente, navigation par diapositive, gestion du son. Regarde cette vidéo. Chaque leçon commence systématiquement par un document, dans ce cas une vidéo, accompagné d'une question. À ton avis, comment le corps transforme-t-il les aliments ? Cette situation de départ jouera le rôle de déclencheur. L'affichage séquentiel des étapes est dirigé par l'enseignant. Le corps a besoin de nourriture pour grandir. On peut désactiver la voie enregistrée en cliquant ici. Les mots à retenir sont en rouge. On les retrouvera dans les exercices. Les mots en bleu sont associés à des fenêtres pop-up qui proposent une définition, une animation ou un schéma. Dans cette leçon, l'étape suivante propose de recueillir les conceptions initiales des élèves. On peut travailler en collectif sur TNI ou individuellement en imprimant la page. Pour agrandir un document, on clique dessus. On referme cette fenêtre. Je fais défiler rapidement les écrans. Cette icône lance une animation accompagnée d'un commentaire audio. Comment les dents de lait remplacent-elles les dents définitives ? Pour chaque animation, l'enseignant dispose d'une série de questions accompagnées de réponses qu'il aura préalablement imprimées. vont tomber pour laisser place à 30 de dents définitives. Observons comment ce phénomène fonctionne. Sous chacune des dents de lait... On accède aux documents de préparation dans le menu bibliothèque que nous découvrirons dans un autre épisode. Lorsque la dent définitive est prête à sortir, la dent de lait se met à bouger, puis finit par tomber. La nouvelle dent peut prendre sa place. Je fais défiler rapidement les écrans. On peut facilement changer de page en utilisant le navigateur. Par exemple, pour aller directement à la page proposant l'animation intitulée « L'absorption intestinale ». Au cours de la digestion, le corps humain transforme les aliments en nutriments. Cela se passe au niveau de l'intestin grêle. Les nutriments passent dans le sang, au contact de la paroi de l'intestin grêle. Nous sommes arrivés à la fin de cette leçon. Dans le prochain épisode, nous nous intéresserons aux exercices contenus dans le logiciel. sous-titrage Société Radio-Canada SHE – Sous-titrage FR –